L'apprentissage, c'est dans le bâtiment, ça fait partie de notre quotidien, de notre ADN, de notre histoire. Donc aujourd'hui, l'enjeu sur l'apprentissage, il est majeur. Dans un contexte économique très difficile pour nos artisans et pour nos entreprises, la tentation pourrait être d'arrêter, j'allais dire, cet investissement que reste l'apprentissage. Le rôle d'une fédération comme la nôtre, comme la Fédération Française du Bâtiment, c'est de continuer d'encourager tous ceux qui veulent et qui peuvent continuer à prendre un apprenti de le faire. Parce que le jour où un secteur comme le nôtre arrête avec l'apprentissage, c'est l'avenir qui s'arrête. On a besoin de jeunes qui viennent bien sûr remplacer nos anciens, mais qui viennent aussi reprendre nos entreprises. Beaucoup d'entre nous sommes issus de l'apprentissage avec un cursus de formation long par étape. Et puis un jour, il y en a un qui soit reprend l'entreprise, soit se met à son compte. Si on a plus ces forces vives pour demain, je crains que le monde du bâtiment ait beaucoup moins d'avenir. Donc réellement, aujourd'hui, notre souci majeur, au moment où on espère tous que notre activité reprenne, et bien que là aussi, ce réflexe naturel de prendre des apprentis dans nos entreprises et chez nos artisans reviennent, j'ai bon espoir dans ce domaine comme d'ailleurs. La protection sociale dans le bâtiment est une préoccupation majeure pour nos artisans et nos entrepreneurs et donc pour la Fédération française du bâtiment. Cet esprit de mutualisation que nous avons depuis toujours, historiquement, de partager le risque social pour nos compagnons, est quelque chose qui a su durer au fil du temps et qui devra continuer à durer parce que lorsqu'on parle d'esprit de famille, c'est l'exemple même pro-BTP. Pro-BTP regroupe aussi bien les grosses entreprises que les petites qui ont décidé de partager en commun des moyens pour assurer également en commun cette protection au fil de la vie, au fil de la vie de nos compagnons, mais aussi au fil de la vie de leurs familles. Cet esprit-là est quelque chose de précieux dans notre secteur. Ça crée aussi une relation particulière avec nos compagnons. La Fédération française du bâtiment restera attentive à ce que l'évolution de pro-BTP continue en ce sens. La prévention dans le bâtiment est quelque chose de naturel parce que nous sommes dans un métier où on travaille beaucoup en coactivité et avec, il faut le dire, des métiers qui sont difficiles, parfois pénibles. Et donc forcément, le souci d'un chef d'entreprise est que le personnel qu'il produit soit dans un environnement de sécurité suffisant pour que, simplement, il puisse être lui-même rassuré et ses équipes rassurées. Ce qui est important aujourd'hui, dans une période où la concurrence est rude, où les prix sont bas, c'est d'arriver à faire comprendre aussi que l'impact de la prévention peut avoir un impact sur la productivité, sur la production et donc la rentabilité des entreprises. Ce qui paraissait quelque chose d'un peu ubuesque à quelques années devient une évidence. C'est pour ça qu'il faut que cela reste une évidence. Il faut s'occuper de la prévention, bien sûr, dans les entreprises aujourd'hui avec l'OPBBTP qui est présente, mais aussi inculquer cette notion de prévention dès la formation, dès l'apprentissage, pour que là encore, ça devienne quelque chose de complètement naturel. J'ai bon espoir qu'on y arrive.